et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de multijoueur sur factorio avec katox salut katox et on était donc en train de se préparer à partir reprendre ce qui nous appartenait de droit à savoir nos cadavres et du métal et du métal tout à fait donc les batteries ça attendra que la vengeance la vengeance soit complète alors j'ai pas l'impression qu'il y a des bestioles trop autour de notre truc pétrolier donc les tourelles ont dû tenir il y a eu des petites attaques quand même ou alors des gens qui sont rentrés dans des trucs en voiture je m'avancerai pas au niveau des chargeurs munitions 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 c'est bon je me souvenais pas qu'ils étaient vers les chevalets de pompage tiens bon on va aller titiller un peu tout ça peut-être l'objectif les attirer près des tourelles et filer un coup de main pour nettoyer putain de plaques d'acide planqués au mieux des cadavres les flaques d'acide quoi il va faire nuit j'attaque pas de nuit c'est mort avec mes petits feux à deux ronds là il arrive déjà pas à reculer sans bouffer une tourelle bon à mon cadavre c'est pas la main qu'on va le récupérer par contre je crains on va activer la alors comment on change d'arme cette table voilà parce que le petit flingue merci après je pense qu'on va se relancer dans les techno de lumière là pour aller sur les tourelles laser je pense ouais en fait ce qu'il faudrait c'est bien essayer de gérer les 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 batteries et vraiment se faire une grande zone de panneaux solaires pour déjà déjà économiser du charbon parce que mine de rien ça se réduit on va arriver au goût plus vite que ce qu'on nous croit ouais bah on peut se faire des lasers de défense personnel qu'on peut poser dans notre armure quoi et qui tirent sur les ennemis proches j'aime j'aime ce concept bon c'est pas tout de suite d'abord il faut qu'on fasse les tourelles laser et avant de faire les tourelles laser faut qu'on fasse les lasers la productivité minière va être pas mal qu'est ce qu'il ya la productivité minière va être pas mal une fois qu'on aura nettoyé ça ouais mais on va attendre le jour ouais on est pas en pièce il faut juste faire gaffe au grog ou deux gros galets qui est en plein milieu là alors en attendant on peut parler par exemple de eu4 n'est ce pas parce que avec damnet on commence une nouvelle série multijoueur sur eu4 mais pour la voir il va falloir qu'on atteigne les 2000 abonnés parce que c'est la série anniversaire des 2000 abonnés du coup comme je ma présence sur les réseaux sociaux est assez faible je profite de cette tribune qui m'est ici offerte par katox bien gentiment et par la nuit tombée pour dire que si jamais vous avez envie de revoir du damnet et du moi même en multi et bien et bien il ya possibilité de le faire si on arrive à atteindre 2000 abonnés et ça ferait vachement plaisir en plus un petit palier en plus petit palier en plus tout à fait on n'est pas très loin franchement que ça se fait bien oh putain la vache là si on avance tout doucement les deux je pense qu'on peut contrer l'afflux de ouais le problème c'est les vraiment les tireurs quoi les plaques d'acide là putain de cailloux de je suis en train de me coincer dans des putains de forêt attention attention aux plaques d'acide là j'ai dû presque descendre mais il y a des cailloux partout en fait c'est quoi cette merde il faut passer vraiment sur la sur la droite mais le problème c'est que moi je ne fais pas la différence entre un caillou et les ba je les vois pas non plus en fait je les vois parce que je les vois parce que tu es rentré dedans quoi mais c'est clair que sinon c'est pour ça j'ai essayé de rouler il n'y a pas de cadavre en fait comme ça au moins on est un peu près safe ah putain le foire il m'a touché ouais salut 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 c'est bon ah putain en plus il y a le truc du dessus qui arrive non recule recule ah putain ok ma bagnole est toute détruite tu as des kits de réparation non il va falloir aller en faire parce que ça sert à rien de secret chez les bagnole pour ça je plus que tu sois putain qu'est-ce qu'on doit on retourne sur on se replie on se replie les gars non t'écrase pas dans cette bagnole putain dans cette tourelle alors il faut pour en faire il faut ah je peux en faire c'est bon attend je vais lancer les lasers en attendant parce que c'est terminé c'est où c'est là c'est parti ça se fait où les trucs de réparation calculateur compensateur haut parleur programmable on peut faire des on peut mettre de la musique mais c'est génial tu mets des messages pour le travail communiste toutes les 15 minutes l'empereur veille l'empereur protège braise the empereur est-ce que je vais pouvoir aller récupérer mon cadavre oh putain c'est tombé oh la sauvegarde automatique de l'enfer un bâtiment en moins bien joué ah mais putain mais c'est des petits crasheurs mobiles en plus qui crachent leur acide c'est des gros verts mais non non c'est vraiment les petites merdes quoi il y a un gros verts en moins en théorie ah putain je crois que j'ai plus de munitions oh putain la forêt oh non oh ils ont détrui ma voiture quoi j'avais plus de munitions l'enfer l'armée qui se jette sur les tourelles quoi ah oui ah oui les fordels voilà tout au bout ah putain ah je t'ai dit que les munitions ça partait à une vitesse et puis les petits crasheurs ils tirent loin putain il fumier il va falloir qu'on avance les tourelles je vois pas comment on peut on peut pas on peut pas se démerder autrement ah t'es au feu là non le caillou non t'es au feu là carrément j'ai essayé de venir mais pas possible pourquoi es-tu là caillou j'ai pas réussi je me laisserais vraiment tous pris ces cailloux de merde oh mais c'est bien tu démines le terrain quoi là où il y a des jauges de vie c'est qu'il y a de la caillasse c'est super et notre train il s'est fait détruire ou quoi euh non il est à la base ah il est à la base putain à chaque fois que je le regarde il est jamais là où je le regarde quoi ah putain je marche dans une flaque d'acide ah puis ça fait tellement mal quoi même avec notre armure là oh la 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 il me faudra des grenades quoi on va essayer de passer au milieu comme ça au moins est-ce que je peux me planquer derrière les cailloux pas vraiment mine de rien il diminue petit à petit à quel prix alors bon bah ouais on se fait défoncer quoi pour faire des explosifs il faut charbon, soufre et eau dans une usine de produits chimiques ok donc usine de produits chimiques ça ça va ça devrait pas être trop difficile en plus il y a déjà du charbon pour faire du plastique ou du soufre je sais plus euh est-ce que je peux sneaker par derrière pour récupérer mon cadavre j'y crois pas trop où est l'usine ? ah elle est là oh il faut de l'acier oh c'est ce truc là j'ai pas été récupérer tout pour m'emmerder euh cours mais cours oh putain et merde il faudrait qu'on court beaucoup plus vite que ça en fait tiens on a une production de chargeur infinie ici là comment ça se fait ? euh parce que j'ai blindé la production de chargeur mais je pense qu'il faudra re-blinder aussi la production d'acier parce qu'on est en dèche là ah ouais les barres d'acier c'est la dèche ouais j'avoue et c'est la dèche pour quoi ? on ne produit plus de barres d'acier est-ce parce que l'arrivage du fer se fait trop faible ou quoi ? est-ce que l'arrivage du fer se fait pas assez fort ? comment ça se fait qu'on est passé de rien à... ah ouais la vache effectivement ça devient la dèche de fer quoi ouais même le tampon est totalement vide donc euh et pourtant là ah bah parce qu'on commence à terminer le gisement il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept il y a déjà sept foreuses de fer qui sont éteintes donc faut absolument qu'on fasse euh ce que je vais faire c'est que je vais faire des explosifs regarde un peu si tu veux pas développer plus de science ou autre en attendant ouais bah pour l'instant malheureusement on est bloqué à niveau science mais je vais repartir du coup sur des batteries je pense il va vraiment falloir qu'on ait les lasers et des trucs un peu plus offensifs quoi bon alors par contre je suis mort donc j'ai plus rien dans mon inventaire forcément ça serait pas drôle sinon pour moi le cuivre on a encore à peu près ce qu'il faut hop je vais te mettre là et je vais te mettre ici alors du coup je veux deux usines de produits chimiques et de la tuyauterie hop voilà pendant que ça, ça se fabrique la science alors vitesse de tir des armes, non tourelle laser c'est parti les structures défensives perfectionnées qui fonctionnent uniquement à l'électricité et derrière si on veut les trucs portatifs là il nous faudra quoi ? du lubrifiant des moteurs électriques des armures de puissance et là on pourra voir les lasers de défense personnelles ah putain il nous faut tout ça raffinage du pétrole avancé minicare 3 c'est pas demain quand même mais on peut y arriver on peut y arriver, on peut y arriver quand même est-ce que si je fais ça il lance toutes les recherches en quoi ? non hein ? non absolument pas tant pis et puis malheureusement là avec notre production bon là on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de potions alors si on a besoin de potions noires pour ce truc là ou de potions bleues ouais on est en manque de potions bleues on est en manque de potions bleues pourquoi ? parce qu'on n'a pas assez de moteurs encore c'est ça ? ouais parce qu'on n'a pas assez de moteurs est-ce que je pourrais en poser un de plus ? j'ai l'impression que j'aurais moyen hein ? euh ouais à peine non parce que du coup je pourrais prendre un bras qui envoie là mais je pourrais pas je pourrais pas charger le plastique c'est dommage bon ça y est mes usines se sont faites euh toc 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 oh merde elles sont où ? non elles sont absolument pas elles sont là donc du coup on mettrai ça là il nous faudrait un tuyau tri et on veut faire de l'acide de l'acide il faut qu'on ramène de l'eau allons-y on a besoin de l'eau bon j'ai explosé c'est en production toc si je me branche ici j'ai de la flotte ah putain non il y a la falaise je peux pas tu peux te brancher là ? non je peux brancher par là remarque je peux passer entre les deux trucs là ah oui mais il y a les tuyaux il y a les machins c'est des tuyaux différents ou les tuyaux souterrains ? merde qu'est-ce que j'ai foutu ? ah mais oui ça consomme des tuyaux putain on va voir ce qui est on va voir ce qu'on va voir et voilà 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 On peut aller jusqu'où ? Ah on peut aller loin quand même ! Hop, hop, la technique de Kethox, on fait que du souterrain, après tout ça fonctionne bien. On veut aller encore très loin. Voilà, on commence à être pas mal là. Il nous faut donc du tuyau standard. Ça fait qu'une case les tuyaux standards, putain c'est tendu. Prendre des tuyaux souterrains. Ouais c'est vrai, je voulais tourner. Je voulais juste tourner, j'ai besoin d'un tuyau standard pour tourner. Mais une fois que j'ai tourné, on peut refaire du souterrain. Il faut que je descende de cette falaise. Hop, hop. Euh non, il faut que je gagne une case là. Putain, lâchez-moi. Hop, il va nous refouvoir du coup des plaques. Je vais refaire du tuyau, du tuyau. Le charbon. Hop, hop, voilà. Bien. Je peux pas faire ça. Si, je peux faire un truc comme ça. Hop. Hop. Du tuyau normal. C'est pas mal là. Ouais, ça marche pas. Je suis en train de réfléchir en fait à comment je pourrais mettre mes bras après. Si je mets de la tuyauterie partout, ça va être pourri. Donc en fait, on va probablement les changer de sens plutôt. On va se les poser genre par ici. Il faut que je l'évacue après en plus. Ah, c'est pas si simple. On n'a pas tant de place que ça en fait. Si je les mets comme ça. C'est pas mal, mais il faut juste que je les éloigne d'une case. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir... Je me suis corrigé d'une case là. Voilà. Ensuite, on repart en souterrain. Et on arrive là. Hop. Voilà. Donc on a dit du comme ça. Du comme ça. Ah non, c'est vrai. Il faut le faire avant d'avoir amené de la flotte. Putain. Ok. Ah, je les ai mis à l'envers. Foutez de moi. C'est compliqué les usines. Bordel. Quand elles veulent pas, elles veulent pas. Hop et hop. Voilà. On a de l'eau. Ensuite, il faut qu'on amène. On a dit tout ce qu'il faut. Ah, j'ai plus de convoyeur. Ça fait tellement longtemps que je l'avais pas fait. T'as plus de ces 2000 convoyeurs, c'est sûr. T'as plus de ces 2000 convoyeurs. Exactement. C'est pas grave. On va aller en piquer un peu. Il y en a combien là ? 3200 cas. C'est peut-être un peu trop. Non. Pas ça. Shift. Voilà. Shift. On va prendre quelques-uns comme ça. Ça fera bien le taf. 900. Ça, ça devrait suffire 900. Bon, pour pas d'être pas coutume, je me suis planté du coup d'une case. C'est pas grave. Il me faut des bras. Est-ce que ça va marcher ça ? Je suis pas sûr vu que je suis en face de l'entrée d'eau. Il me faut des poteaux électriques. Tiens. Il me faut donc du bois. Ou alors je peux faire des poteaux électriques. Ouais, mais non. Je vais pas les... Je vais pas faire des poteaux électriques en acier quand même. On avait un truc de bois, je crois, t'avais laissé, mais il est loin. Ouais, il est sur le... Allez. Le mur le plus au sud. Le truc tout au sud. Ouais, je me souviens. Oh putain. Plus il y a une forêt à traverser. Je pourrais couper dans cette forêt, tout à fait. Mais on va économiser les ressources naturelles. Tant que je suis là, je vais le ramener ce coffre. Hop. Putain. Laisse-moi passer. Ah, on a fini les tourelles laser. On va partir sur ça, je pense. Attends, attends. Structure de faible densité. On peut faire des tourelles laser à partir de maintenant. Bon, avec juste des panneaux solaires, ça va pas être fifou, mais... On va partir sur le raffinage du pétrole avancé plutôt. Ça fait quoi ? Ça va nous permettre d'aller entre autres vers les tourelles qu'on peut mettre dans les armures. Ah, ça c'est bien ça. On pourra mettre un petit panneau solaire sur une épaule et une tourelle laser sur l'autre épaule. Tant que j'y suis, je vais piquer quelques bras. Hop, voilà. Alors, je vais mettre le coffre avec du bois. Hop. Ici. Pif, 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 pif. Voilà. Et on va faire quelques petits poteaux électriques. Pas peine de s'emmerder à en faire des grands, juste pour ça. Ok, ça charge. Parfait. Alors, est-ce qu'ils vont charger les plaques de fer ? D'un long et de vrai. Ouais, voilà, ils chargent les plaques de fer. Alors, ça rejette de l'acide sulfurique. Comment on fait pour le prendre ? Faut que je le fous dans un réservoir, une connerie du genre, sûrement. Allez, c'était pour faire une batterie, c'est ça. Il faut du fer, du cuivre. Il faut d'autres usines de produits chimiques. Je pourrais poser des usines de produits chimiques aux fesses, là, et sortirait du cuivre direct. Du cuivre. Les batteries. Du coup, il m'en faut deux autres. Une, deux. Parce que pourquoi pas deux, hein, finalement. Alors, on va quand même faire ça un peu plus intelligemment, et puis pas les poser aux fesses, mais mettre des tuyaux pour avoir des tampons. Bon, on a une petite production d'explosifs, là. Et de missiles. Nice. Je vois que, oui, voilà, tu mets les petits plats dans les grands, quoi. Tu vas faire quoi, les lances missiles ? Sinon, il y a les lances flammes, sinon. Ils peuvent être, ils peuvent être fun. Ouais, je vais tester les lances missiles. Il faut des batteries pour retourner à la laser, donc il va falloir... Ouais, ouais, non, mais j'arrive, j'arrive. C'est bon, essaie, deux secondes. J'aurais peut-être dû choisir Marset avant, une fois de plus, mais c'est pas grave. Des batteries, si, c'est bon, il est content. Des batteries, donc du coup, il nous faut un répartiteur. Un répartiteur. On va ramener ça. Ici. Un truc souterrain, hop. Hop, des bras. Tac, tac, ici, un répartiteur. On va prioriter la sortie gauche, droite, voilà. On a juste besoin d'un tout petit peu, enfin, un tout petit peu. Quantité raisonnable, on va dire. Hop, du bras, du bras, du courant. Un peu de courant partout. Et, du coup... Un coffre. En fer, ce sera bien assez. Il nous faut deux grands bras. Et un bras robotisé rapide. Un petit coffre. Voilà, on a des batteries. On a une production de batteries. On a une production de batteries. Alors, au niveau des entrées. Alors, on peut voir ce truc là. Produit fini 16. Est-ce qu'on diminue ? Ouais, mine de rien. On diminue un peu les réserves d'acide sulfurique. Donc, ça produit quand même assez vite. On va prendre quelques batteries. T'es parti en expédition, ça y est là ? Avec ton lance-missile là. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que les tourelles qui me protègent ont encore assez de munitions. Il est parti sans nous ! Vous êtes témoin ! Est-ce qu'il y a une voiture ou est-ce qu'on y va à pied ? Euh... Moi, je n'ai pas refait de voiture. Ouais, attends, je suis assez d'accord. Trois de nouveaux souvenirs. Tiens, là. Hop. Comment il avance le train ? Le train avance ? Euh... Je pense que s'il est codé, tu ne peux pas le faire avancer. Réfléchis à la main du train avec le clic gauche. Manuel. En avant ! Oui, je pique le train comme un gros sac. On la fout. Euh... Ah ouais, le freinage, ça pique un peu par contre. On descend. T'as fait un drift en train. On le refout en automatique. C'est parti. Il est reparti. Il va faire sa vie. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Euh... J'ai pas du tout d'armes, moi, par contre. T'en veux une. Je peux faire un fusil à pompe ou un lance-missile avec ce que j'ai dans mon inventaire. T'as des missiles ? J'ai des missiles, ouais. Je vais me faire un lance-missile, alors. Attends, comment est-ce qu'on dépose encore ? Euh... C'est pas alt, non ? Ou un truc du genre ? F ? Non. C'est vrai que ça démine, mine de rien, les munitions, hein. Ouais. Hop. Tac. C'est 3 pour tuer une ruche. La portée est pas dégueulasse. Et recule. 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 D'accord, mais je connais pas comment ça fonctionne, du coup. Donc euh... Je le teste. Ouais, c'est comme... Comme... Pour moi, c'est comme euh... Attends, je me mets derrière. J'ai que 7 chargeurs, donc je veux pas te protéger beaucoup. Ah ouais, ça tire effectivement très loin. Faut bien les zoomer, quoi. Et ça les excite un peu. Non, non, mais laisse les... Laisse les venir jusque là. J'ai remis un peu de... J'ai un petit flingue, sinon. C'est trop bien pour moi. Je vais me placer par ici. C'est vrai que c'est plus efficace à longue distance, en fait. Attention, il y a une vague qui arrive. Je les ai un peu excités. Ouais, c'est carrément ça qu'il faut pour buter les nids, quoi. Il y a... C'est ça. Il y a absolument pas photo, quoi. Il te fait une muraille de... Une muraille de tourelles, et puis tu... Puis tu avances. Et ce que là, c'est que... Là, on arrive au moment où on est en moins en moins, quoi. Là, il y a un qui m'a chopé, même si je n'ai pas tiré. C'est un peu scandaleux, je trouve. Comment osez-vous ? Je suis un peu blasé. Je te laisse les roquettes finales. Je ne le trouve pas, il est là. Attention, ça arrive. C'est fini. Ah non, il en reste un. Boum. Voilà. C'est bon. C'est propre. Du pouvoir poser des tourelles en haut, là. Est-ce que je peux retrouver mon cadavre ? Ah ouais, putain, le cadavre, c'est vrai, il doit traîner quelque part. Effectivement, t'as raison. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces cailloux de la mort. Ah merde, ils sont à l'époque, les cadavres ? Bah, j'avoue que je ne le vois pas. Oh merde. Filtre. C'est un peu la tristesse. Je suis d'accord. Alors, j'étais beaucoup plus haut. Non, je ne sais pas. Merde, attention ça gros. Cours. Qu'est-ce qu'on court lentement ? Qu'est-ce qu'on court lentement ? Qu'est-ce qu'on court lentement ? Ouais. Je vais aller faire une réserve armée de tourelles. Ouais, puis il va falloir, l'avantage c'est qu'avec le fer, on va pouvoir fabriquer des chargeurs sur place. Ouais. De mon côté, je vais commencer à regarder un peu comment marchent les batteries. Comment ça fonctionne ? Genre, j'en pose une là. Je crois que je vais m'occuper de... Je vais m'occuper de ça là. De refournir un peu de fer. Bon, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, c'est simple. Quand on fait un rideau de tourelles, on envoie des missiles, on se planque derrière. C'est clair. Et voilà. Mais comment ça fonctionne les batteries ? Ça stocke de l'énergie pour les trucs électroniques. Genre, je peux en foutre une là ? Seuls les modules peuvent être mis dans ces emplacements. Merde, comment ça marche ? Je pensais que j'allais les poser et qu'elles allaient stocker l'énergie pour la nuit quoi. Quoi, l'accumulateur ? Les batteries. Batteries. Et il doit y avoir autre chose à faire en fait entre deux. Déjà, je ne les trouve pas. Batteries. Batteries personnelles. Batteries personnelles. Ah oui, la batterie, c'est juste le composant. Bah ouais, mais bon, du coup... Et après, tu craftes un accumulateur avec 5 batteries et 2 plaques de fer. Que lui, tu peux poser. Et ouf. Accumulateur électrique. C'est connu que t'aurais joué avec le truc et stock de l'énergie. Ah ouais, je ne l'avais pas vu putain. Et où ce con ? Juste à côté des panneaux salaires. Accumulateur. Ah bah du coup, il me faut des plaques de fer. Fais chier. Ah oui, mais du coup, je n'avais pas vu. Sinon, j'aurais lancé une production d'accumulateur directe au QI des batteries. Quel con. Tu me disais, il y a les petits fils qui dégueulent et tout sur l'image. Ça ne doit pas être le composant final. Donc du coup, je pose ça ici et ici. Et ça stocke 5 mégajoules. Pas déconnant. Au total. Ouais, ça fait chier les cadavres qui dépopent par contre j'avoue. Ça c'est franchement triste quoi. Après les cadavres des ennemis disparaissent donc c'est pas déconnant mais... Ouais, ça c'est dans l'ordre des choses. Aïe, 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 aïe. Ça y est ils sont pleins. Et on n'a pas franchement tiré sur le... Sur le réseau de panneaux solaires. Tu ne vas pas m'envoyer le train ? Toi qui est là-bas, s'il te plaît. Tu le forces à aller sur votre gare et puis je le chope. Ouais. Hop, je te l'envoie à toi. Merci. On dirait vraiment que tu as pris un coup de vinasque. De quoi ? On dirait vraiment que tu as pris un coup de vinasque, tu sais. Ah, mais écoute, je bois dans ma gourde après ce qu'il y a dedans. Les buvors poseront la question dans les commentaires. Moi. Voilà. Il arrive. Ouais. Du coup, je devais faire quoi moi ? Putain, il n'avance pas la recherche. Si. Genre de quoi faire ? Des tourelles, des murs ? En gros, je vais prendre une petite réserve là, d'un peu de tous les composants. Et puis je vais aller m'enfermer là-bas. A la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un wagon de transport là. Et si tu as besoin de composants, je te les enverrai. Je chargerai le machin et puis je t'envoie le train quoi. Ouais. Moi, je vais déjà prendre une bonne réserve avec moi. Après, la bonne nouvelle, c'est que tous les trucs qu'on savait pas quoi foutre, genre les vieux fours, etc, machin, ils ont disparu avec nos cadavres. Ouais. Ça aide. Il faut voir le bon côté des choses. Il y a du positif. Ouais, c'est vrai que le minerai de fer, ça devient quand même bien la déche. Qu'est-ce qu'il y a dans ce stockage ? Prendre des lampes, du bois. Je vais quand même prendre un peu de bois pour faire l'électricité au cas où. Du coup, des accumulateurs. Alors, j'en fais un max. Ensuite, il faut un agon de marchandise. On va prendre une série de chargeurs. Ah, il me faut de la pierre aussi. Alors, je suis sûr que quelques-uns diront que la pierre, ça sert à rien. Certes. Non. Mais ça me donne un sentiment de protection. D'avoir de la pierre dans l'inventaire ou d'avoir un mur ? Avoir un mur. Le mec est là. J'ai mon caillou. Ça va mieux. Je peux lancer mon caillou. Tôt va mieux quand j'ai mon caillou. Le monde est bien quand j'ai mon caillou. Alors, un wagon de marchandises. Hop, voilà. Et donc, dedans, on va foutre. Quelques chargeurs de secours. Je te mets 4 accumulateurs que tu pourras poser si tu veux dans le train. Je vais récupérer déjà les foreuses qui ne tournent plus. Voilà. Je t'ai fait un wagon. Quand tu seras là-bas, je te l'enverrai si tu veux. Il y aura de quoi se faire un peu plaisir dedans, normalement. Alors, du coup, on a dit qu'on allait mettre des accumulateurs. Quoique, on n'a peut-être pas besoin de 36 000 accumulateurs. Parce que les batteries, c'est un composant de base. C'est bien d'en avoir aussi. Je pense qu'avec 6 accumulateurs, il devrait déjà y avoir de quoi alimenter quelques trucs. Faire quelques petites tourelles laser. Je sais que tu les attendais avec impatience. Il faut surtout avoir de la production énergétique pour encaisser les tourelles laser. Ça, ça va être une autre paire de manches. Énergie par coût, 800 kJ. Bah écoute, on peut mettre 5000 joules dans un accumulateur. Il faut voir quelle... Il faut voir le fire rate, surtout. Et bah écoute, je vais en fabriquer deux. Puis on va voir... Je te les fous dans le train, puis on peut voir ce que ça donne. Quoique non, attends. Peut-être qu'avant, je vais les mettre... Je vais remplacer nos tourelles à l'entrée du camp. Je crois que tu auras plus vite fait d'avoir un assaut. Attention, bip-bip. Bip-bip quoi, bip-bip ? Bah... Bip-bip. Ah, tu passes en train, ok. Musée, je vois pas le train arriver, pourquoi il me dit ça ? D'ailleurs, il faudra remettre en automatique après. Ouais, bah en fait, ce que je fais, c'est que tu cliques, tu le mets même pas en manuel, tu cliques sur le voyage d'après et il fait tout seul le... T'as même pas besoin de conduire. Ouh, tu es resté en manuel. Ah, j'étais resté en manuel, là ? Il s'était mis en manuel ? Ah bah j'avais pas failli, attends, pour moi. Euh, je mets en pause parce que l'épisode est beaucoup trop long. Je suis désolé. Il va falloir qu'on s'arrête là pour cet épisode. Bon, bah mine de rien, on avance, hein, on découvre des nouveaux trucs, et puis ça se passe pas si mal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Allez ! Sous-titrage ST' 501